Salut tout le monde, c'est Snipey44 pour vous présenter cette partie numéro 10 sur Zelda Ocarina of Time. Je fonctionne toujours sur le même émulateur, les mêmes plugins, toujours la même routine. Donc dans cette vidéo, je vais me concentrer principalement sur ramasser... En fait, le but de la vidéo sera de trouver deux pots comme celui-ci, là, qu'il y a... Voilà, comme celui-ci. Donc je pense me souvenir à peu près où les trouver, donc il faut que je redevienne petit, là. Et ensuite, je vais me diriger au Ranch Long Long. Et on va aller voir, je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage qui ressemble à Mario, d'ailleurs. Il ressemble pas mal à Mario. Il a un mini-jeu à me proposer, et il y aura des poules à retrouver. Et le second pot, il me semble qu'il se trouve, que je ne dise pas de bêtises, au village Cocorico, peut-être. Parce qu'au village Cocorico, je me souviens que... Ah, mais là, je crois que je ne peux pas le faire tout de suite. Non. Non, je ne dirai. Je ne vais rien dire, parce que j'ai peur de dire une connerie. En tout cas, au Ranch Long Long, je suis sûr. Et cette vidéo sera plus courte que les autres. Je pense qu'elle durera peut-être une demi-heure, grand maximum. Et demain, si je ne me réveille pas trop tard, je pense faire le fameux donjon de l'eau. De temps attendu. Alors, le donjon de l'eau, je le ferai peut-être avec le nouveau pack de JP. Donc, le pack en self-shading. Bon, bah, si demain, je n'ai pas de nouvelles de lui, je ferai avec le pack de textures HD. Donc, tout dépend de lui, s'il a une bonne réactivité ou pas. Ah oui, c'est là que je voulais aller. Je parle, je parle, et j'ai oublié où je voulais aller. Euh, c'est à gauche, là. Alors, celui, je trouve, qui ressemble pas mal à Mario. C'est peut-être fait exprès, d'ailleurs. C'est peut-être un petit clin d'œil. C'est peut-être un petit clin d'œil. C'est peut-être un petit clin d'œil. J'espère que je vais y arriver du premier coup. La première n'est pas compliquée à voir. Parce qu'on ne voit sans m'en parler. C'est peut-être un petit clin d'œil. Et, c'est bon. Et, c'est bon. C'est déçu. Ah oui, il dit quoi ? Là, on va dire jamais. Bon, je pense que je vais continuer la vidéo, ouais, je vais faire ça, je vais m'arrêter devant le donjon de l'eau, comme je fais en fait à chaque préparation de donjon. Oui, on va faire comme ça, où est-ce qu'on ramasse, qu'on achète les héricots magiques déjà ? Il me semble que c'est le type à côté du fleuve Zora, sur le chemin du fleuve Zora, à côté de Cocorico, je vais lui en acheter, je vais aller lui en acheter, ensuite je vais redevenir adulte, et on va se diriger vers le temple de l'eau. J'espère que JP va vraiment demain m'envoyer le pack de textures. Ça serait pas mal de faire le donjon de l'eau avec son nouveau pack. Surtout ce donjon-là, quoi. Ce donjon a vraiment une mauvaise réputation. Réputation de donjon très difficile. Le plus dur du jeu, hein, même. Comme je vous ai dit dans une des précédentes vidéos, sur la version 3DS, ils ont refait complètement le donjon parce que ils le trouvaient beaucoup trop difficile. Il me semble qu'il y a un type, voilà. C'est ça. Il y a ce gros porc, hein. Je mange des héricots. Alors, pour ceux qui n'auraient pas fait attention, j'ai fait un tutoriel pour vous apprendre à utiliser les packs de textures pour Zelda, que ce soit en HD ou en cel-shading. Je vous invite à aller voir ce tutoriel disponible sur la chaîne ou même directement sur la page YouTube, sur la page Facebook. la fatigue, je fais la vidéo, là, il est 3h du matin. Donc, là, on va retourner vers... vers le château d'Hyrule. Dommage qu'on ne peut pas avoir Epona quand on est petit. J'ai en profité pour ramasser des rubis. Je ne suis pas en profité pour vous pouvoir le樂. Oh ! Je ne suis pas en profité. J'ai eu oublié l'alimentaire. J'ai eu oublié l'alimentaire. en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait vraiment plaisir je sais pas quoi vous dire exactement mais vraiment merci de vous inscrire et de commenter mes vidéos et de faire marcher et de faire vivre le groupe créé sur Facebook je discute pas mal en ce moment avec vous surtout sur Facebook c'est vraiment c'est l'objectif que je m'étais donné en fait partager plein de vidéos et discuter avec plusieurs personnes qui aiment plutôt les jeux rétro ou plutôt les nouveaux jeux vu que je fais un peu de tout on va dire mais c'est vrai que je fais très peu de jeux de voitures je trouve et de jeux de stratégie aussi mais bon les jeux de stratégie je trouve que je trouve que j'ai l'impression que moi quand je regarde les vidéos je m'ennuie un peu quand je regarde des vidéos de jeux de stratégie puis si vous avez un style en particulier que vous avez envie de voir par exemple des FPS j'en ai pas fait des masses non plus il me semble qu'en FPS d'ailleurs j'ai fait 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 Black Ops ensuite je crois que c'est tout On va essayer de récupérer toute notre santé avant de rejoindre quand même. On va aller donc à la ville des auras. Alors je ne sais plus s'il faut que je me procure les bottes d'acier, il me semble qu'elles s'appellent comme ça. Donc c'est les bottes qui me permettent en fait de marcher sous l'eau. Et il faut que je récupère aussi la tunique bleue. Celle-là, je crois qu'elle me permet de ne pas avoir besoin de respirer sous l'eau. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Ah, d'avis, d'avis. On va récupérer pas mal de santé. C'est ça. C'est grâce au fameux haricot que j'ai planté dans la première vidéo où j'ai vu le type avec les haricots. C'est-à-dire que j'ai vu le type avec les haricots. C'est-à-dire que j'ai vu le type avec les haricots. C'est-à-dire que j'ai vu le type avec les haricots. Vous avez vu, j'ai même pas regardé dans le menu pour voir la mélodie. C'est génial pour une fois. Ça commence à rentrer. J'ai eu aussi mon compte sur Dailymotion, mon compte Monsure Maker. Donc qui me permet en fait de faire comme sur Youtube. Je suis limité dans le temps de mes vidéos et sur la taille. Donc certaines vidéos seront sur Dailymotion et d'autres sur Youtube. Ce sera vraiment les exceptions qui seront postées sur Dailymotion car il y a un meilleur encodage. Car sur, par exemple, un jeu de Mega Drive, on va dire, je sais plus le nom du jeu. Enfin bref, on jouait avec un avion et quand on tirait, normalement, on devait voir deux missiles. Et grâce à l'encodage de Youtube qui était complètement foireux, on n'en voyait qu'un seul. Et sur Dailymotion, on voyait bien les deux et ça fonctionnait très bien. Je ne sais plus trop où aller. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Ces coups de glace sont pas là pour rien. En fait, c'est impossible, bien sûr. Je peux gérer qu'il est stoppé sur Twitter. Je peux gérer sur Twitter sur Twitter. Je peux gérer sur Twitter. Je peux gérer sur Twitter. Il m'en donner beaucoup de contenu dans la Véglace. Aaaaaaaaaaaah ! En plus ça glisse... Et voilà, on a un quart de coeur... Il me semble qu'il me faut encore 2... Oui, c'est ça... C'est ça... Alors j'ai peut-être fait une boulette... C'est peut-être pas ici qu'il faut que je vienne tout de suite... Faut que je fasse le temple de l'eau tout de suite... Mais c'est pas par là qu'il fallait que je passe... On va voir... Je vais essayer de faire le tour, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui parlait... Qu'est-ce qu'il a ? Oh my god, qu'est-ce qu'il a ? Tiens, on va tenter un truc... Je vais vérifier ce que je pense... C'est pas ça... Euh... Ah ça y est, il me semble que je me souviens ce qu'il faut faire... C'est pas ça... Si je peux allumer ça... Si je peux allumer ça... Avec... Alors euh... Je peux pas utiliser de bâton au joueur... Quand je suis adulte... ... Ou encorewell là... Mais on est très loin ! relatively indispensable de laion... Moi. Juste même les opérations ne sont pas au long du monde. Comment ça fait qu'il n'y ait personne ? Qu'est-ce qu'elle va me dire ? J'ai pas eu le temps de lire, j'ai pu aller trop vite. Non, il me semble qu'il faut qu'on retourne sur la plaine d'Hyrule, et avec Epona qu'on saute une barrière, parce qu'il me semble que c'est ça. Là où j'ai été, rappelez-vous, quand j'ai tiré une flèche vers le soleil, et j'avais fait apparaître une flèche de feuilles, je sais pas. J'ai pas pu aller les ramasser. Ah merde ! Tant pis. Tant pis. Tant pis de la tête. Tiens, si vous pouvez me reprendre, parce qu'il y a un truc, j'ai un doute. Est-ce que c'est dans ce Zelda là, ou est-ce que c'est dans Majora's Mask, où on ramasse des paires de chaussures qui nous permettent, enfin des paires de bottes qui nous permettent de planer en fait. Tant pis de la tête. Ah mais je n'ai pas voulu. Tant pis de la tête, mais je sais pas. Tant pis de la tête, bien m' sociedade, nan, 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 nan... Vous êtes là? Je n'y a pas d'autres qui ont envoyés. Non, nan, 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 nan... Alors, on va commencer par ça déjà, euh, le chien d'Epona maintenant, alors lui je m'en souviens plus. Ok. Oh la. Calme toi Epona, je suis là. Alors, on va retourner là où il y avait les flèches de feu. Et si c'est pas ça, bah, j'arrêterai la vidéo quand même ici. Et je chercherai, euh, je chercherai, vous enregistrerez ça directement la prochaine fois quand je ferai le temple du feu. Donc normalement demain. Si je me réveille pas trop tard. C'est pas bien... J'ai zobé.... Maintenant, je dois trouver des choses qui me manquent pour faire ce temple de nous. Alors là, c'est un bloc d'odias parce que c'est le village Zora, tout simplement. C'est un raccourci pour aller au village Zora. Alors, je vais essayer de tirer une flèche dans le truc bleu qu'on a vu, en forme de losange. Ça ne fonctionne pas. On va chercher autre chose. Si vous avez envie de m'aider pour me dire comment aller dans ce donjon, ça m'évitera de chercher. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur Youtube. Je regarderai tous vos commentaires. La prena, t'es où ? Quel feignasse, ce cheval ! Allez ! J'ai fait la mélodie des ponards pour voir s'il nous dit quelque chose. Je suis un peu coincé, on va faire le tour, on va voir ce qu'il se cache. Si ça se trouve, je me suis complètement planté. Le prochain donjon, c'est pas le temple de l'eau. J'ai vu être un peu perdu là. J'ai peut-être une idée, mais c'est maintenant que ce soit ça. Quand j'ai fait apparaître les flèches de feu là-bas, il faut peut-être que je parte les ramasser. quand je suis petit, vu que le niveau de l'eau est à remonter. Parce que là, c'est déséché un peu. Il y a un truc que je trouve bizarre aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que Shake est dans le coin, il y a ce sceau-là. Je pense que Shake nous téléportera ici avec le champ du temple de l'eau. Ouais, là, il veut bien, mais... Et je les ramasse comment ces foutues flèches ? Ah, c'est chiant d'être coincé comme ça. Bon... Vous savez quoi ? Je vais... Je sais pas quoi faire. Vraiment, complètement bloqué. Bon, bah, je compte sur vous pour me dire ce qu'il faut que je fasse. Parce que là, je suis vraiment coincé. Je suis même pas arrivé au temple de l'eau, je suis déjà bloqué. Je suis même pas arrivé à ça. Je suis même pas arrivé au temple de l'eau, je suis déjà bloqué. Je ne vois pas... Rien. On a... Désolée dans l'eau. Je sens que je vais abriquer un petit peu. Ah! Il n'y a pas un Zora dans l'eau là qui trompe putain. C'est vraiment galère. Bon bah c'est ici que je vais vous laisser parce que c'est rien que je continue de chercher là. Donc bah je vous dis à très vite. Si vous avez envie de m'aider dites moi comment faut faire. Sinon bah je vais chercher vous en faites pas. Donc je vous dis à demain et enfin demain. A la prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501